Thierry Luron à partir du 29 octobre au palais des congrès cette fois-ci Thierry j'ai l'impression que même les affiches ont changé la dernière fois et jusqu'en mai 86 c'était François Mitterrand avec son chapeau son manteau une rose qui fanait à la main oui mais derrière derrière et le Thierry que l'on voit n'imite plus personne comment j'imite 50 vedettes beaucoup de chanteurs Michel Jonas qui est nouveau Renaud qui est nouveau Nougaro qui est nouveau Rick Azaray qui est nouveau Brassens qui est nouveau Edith Piaf qui est nouveau en fait je vais faire beaucoup de potpourri pour rappeler que je suis pas un homme politique mais un imitateur et que ma spécialité c'est quand même la reproduction des voix oui mais on dira que c'est parce que où il y a la cohabitation ou parce que vous ne voulez pas faire de tort à vos copains qui sont au pouvoir mes copains c'est peut-être un bien grand mot non j'ai remarqué une chose qui est très très claire ces politiques sont extrêmement sympathiques avec vous quand ils sont dans l'opposition et quand ils reprennent le pouvoir ils le sont moins comment comment ils se parlent François Mitterrand et Jacques Chirac écoutez ça je les ai pas mis ensemble figurez-vous mais ils sont séparés sur la scène enfin tout cas j'ai c'est cette cohabitation moi je ne l'ai pas souhaité je la subis j'aurais préféré qu'on l'appela coexistence même si elle n'est pas toujours très pacifique c'est d'ailleurs curieux puisque je suis le seul français que les ordonnances rende malade mais disons que j'ai le sentiment et les français le ressentent comme ça que Jacques Chirac et moi on est comme cul et chemise et l'histoire dira vraisemblablement lequel des deux aura fait la liquette et Jacques Chirac qu'est ce qu'il lui répond même si pour ma part je lis les déclarations alambiquées du président Mitterrand pour ma part je suis d'ailleurs persuadé qu'il va se représenter mais moi aussi il y aura à mon avis un trop plein de candidatures ce ne sont pas les voix qui vont manquer et je redoute vraisemblablement que l'allié objectif des socialistes de monsieur Mitterrand à leur tête Jean-Marie Le Pen ne demande à voter François Mitterrand au second tour des présidentielles de 88 pour Raymond Barr vous aviez eu presque anticipé alors alors là Jean-Pierre El Capache je ris je je ne dirai rien certains me forcent à dire des choses que je n'ai pas envie de dire alors pourquoi parlerais-je pour ne rien dire je ne vous dirai rien c'est ma politique je m'y tiens je reste quoi vous l'avez éliminé de votre spectacle puisque du tout non non j'ai tout un monologue justement pendant cinq six minutes où je parle pour ne rien dire alors Thierry Luron ce qu'on a entendu déjà de vous disparaît dans le prochain spectacle tout est nouveau il n'y a pas une ligne de l'ancien spectacle et il y a beaucoup d'imitations nouvelles les ingrédients pour un spectacle de Thierry Luron c'est une dose de méchanceté non je suis pas quelqu'un de méchant dans la vie mais je dirais qu'il y a quand même une convention qui ce qui existe entre le public et moi c'est que les gens viennent me voir pour entendre certaines choses c'est un peu les jeux du cirque bon quand ils baissent le temps en temps vous leur montrez la cible c'est à dire je dis toujours que en fait je fais un numéro de tir aux pigeons et que c'est pas mon fusil qui change c'est les pigeons c'était bien de venir nous voir Thierry Luron bonne chance pour votre spectacle quand vous voulez pas bien vous reviendrez nous serons là le 29 octobre bonne chance